salut les amis c'est vincent bienvenue sur ma chaîne on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur division 2 j'espère que vous passez une bonne journée il fait très chaud désolé je suis un peu enrhumé donc désolé si ça s'entend un petit peu au micro avec de la chaleur le ventilo bref donc j'ai un petit peu enrhumé donc désolé si ça s'entend même si je aspire des fois un peu fort mais je suis très 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 chargé alors du coup donc sur le stuff que j'avais essayé canon de verre c'est un massacre alors paul qui nous dit salut tu en connais un canon vert quand même donc oui bon après voilà c'est vrai que hier j'en ai chié quoi en plus tu es seul à cas ça doit être encore plus compliqué peut-être mettre des dégâts de pm et canon de verre non parfait ouais c'est vrai que bon être une chip c'est pas trop mon truc on aime tous dans ce jeu maîtriser certaines choses et c'est vrai qu'hier je ne maîtrisais rien du tout quoi alors chantal qui nous dit un bus très sympa à jouer en héroïque avec la scène avec le saint elme facile à faire avec cinq directives un peu et non avec cinq directives et peu importe la spécialisation au choix selon vos préférences 3 on bouille directives dont le torse indispensable 30% de dégâts d'armes avec pointe creuse et deux trous patriotes et enfin ninja bike pour faire le tour drone tourelle c'est bien après c'est comme tu veux ben je regarderai si j'ai les pièces un c'était quoi le trou patriote alors trou patriote c'est pareil mon ami armstorm il le maîtrise superbement bien moi j'ai vraiment du mal avec le trou patriote donc je sais pas si j'en ai en stock donc j'en ai un ok ouais j'en ai un ici donc à la rigueur oui on pourra pas est ce que dans moi je dois l'avoir logiquement voilà donc j'en ai deux parfait et ben je le testerai chantal dit que je peux je testerai ça hop au suivant hop on en est où je suis pour moi j'en suis pour moi on est là voilà on est ici alors armstorm qui dit je savais que tu allais kiffer mon but chasseur t'es un malade alors c'est quoi cette map ben voilà après hier j'étais non en fait avant que je lance ce truc je voulais chez des vivres vous savez je voulais chez des vivres ici et en fait je m'étais tp ici je me suis fait rocher comme je sais pas quoi et donc du coup ben volontairement j'appuie son carré voilà ce qui m'a lancé la mission je me suis dit bah tant pis voilà allez hop je me mette là et puis c'est l'affectation confidentielle honnêtement j'aime bien moi bon après voilà je n'ai pas fini à à la vidéo mais après je l'ai tellement fait que mes autres perso que alors à me semble qu'il dit je trouve ce but très intéressant j'appelle ce genre de buis d'un but canalisation je m'explique il faut canaliser les le plus des ennemis face à toi car avec un nom de verre il ne faut pas te retrouver avec des membres dans le dos perso je le jouerai avec un drone protecteur à la place de l'impulsion enfin contre le droit oui pas faux après moi j'ai mis impulsion sur pareil en fait c'est pour dire monter l'expertise mais le drone protecteur c'est vrai que bon quand tu n'as pas beaucoup de tiers de compétences il n'est pas aussi efficace quoi et je pense qu'avec un nom de verre ça changera pas beaucoup après oui à tester à tester ça c'est évident mais c'est vrai que l'abonné un petit peu me chiffonner hier soir en disant alors ça t'a pas plu non c'est pas que ça m'a pas plu c'est que c'est différent de mon style à moi et donc du coup voilà mais non je ne dirai jamais ça d'ailleurs alors sur le steve d'oxana zutana on a ns qui nous envoie un message salut gg pour cette présentation peu de questions moi qui débute comment tu as fait pour mettre en couleur bleue sur ton équipement vert donc du coup je lui avais répondu salut ns tu vois dans réglages et interface mais je ne sais plus vraiment je te le ferai voir dans ma vidéo de cet après midi merci beaucoup qui me dit je reste branché donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va le faire tout de suite alors attends c'est possible que je trouve pas directement donc du coup c'est comme ça paramètres en fait c'est par rapport à la vue c'est par rapport à la vue alors c'est simple on va tous les faire voilà c'est ici donc tu vas dans accessibilité donc tu vois là mettons moi tu vois j'ai mis voilà c'est bleu donc tu vois dans accessibilité hop tu descends puis en dessous tu as tous les trucs qui te propose tu vois en deutéranopi voilà après tu as tritanopi voilà donc tritanopi ça fait ça voyez comme ça fait un peu bleu ciel hop du coup on repart voilà après tu as protanopi voilà protanopi voilà on va dire que c'est un peu plus éclairci et le jaune est beaucoup plus clair aussi tu vois après moi je fais souvent par rapport à ma vision alors je suis pas daltonien mais mais c'est vrai que des fois bon ben le vert comme ça en fait me fait mal mal au crâne donc du coup j'en avais parlé que mon opticien qui m'a dit bah écoute voilà si ça va pas et un ami d'ailleurs si ça va pas ben voilà mais le mais le comme toi tu joues de normalement donc j'avais dit que je jouais comme ça donc il m'est sorti un premier truc mais je sais plus un c'est dans leur langage c'est pas quoi là donc du coup j'avais dit en voilà en deutéranopi et en fait lui il avait compris suite moi j'avais rien compris donc voilà mon ami donc tu vas dans paramètres voilà paramètres accessibilité et puis tu descends tout en bas tout en bas voilà ce qui te dit mode daltonien réglage des couleurs d'interface pour divers types voilà qui le marque bien de divers types de daltonisme voilà donc certes on est tous un peu daltonien dans la vie certains disent que c'est ça moi j'y crois même si bon moi j'ai un copain qui est vraiment daltonien que je connais depuis longtemps je dirai pas son prénom il se reconnaîtra et sa vision elle est de folie quoi de folie c'est mais bon voilà après il s'acclimate maintenant ce qui est bien c'est que les consoles aussi font que bon bah voilà tu peux tu peux t'acclimater à et ça c'est vraiment top sauf sur ps3 parce que lui on s'était connu sur ps3 à l'époque on jouait à virtua tennis qu'à l'époque sega n'avait pas fait ça quoi donc en fait compte quand on joue ça mettons je veux prendre exemple si lui et moi on va jouer je sais pas à virtua tennis on va jouer à l'us open à mettons sur le cours à new york donc lui à mettons moi je vois bleu parce que le terrain est bleu à new york un affliction meadows et en fin de compte lui lui le voit blanc tu vois le vert sur wimbledon il le voit bleu tu vois donc ce qui fait que des fois c'est compliqué quoi que la terre battue terre battue ça va pour lui tout ce qui est assez orangé ça va alors du coup on en était où le message de ns voilà donc voilà mon ami ns paramètres accessibilité alors david qui nous dit canon de verre parfait sur un but chasseur où le but est d'être au contact fallait oser il ne faut pas mettre il fallait pas le mettre entre tous les mains suivez mon regard il ne faut pas le mettre entre tous les mains toutes les mains suivez mon regard ouais bon après voilà je teste mais c'est vrai qu'il ya j'en ai chié quoi alors david qui nous dit donc moi j'ai répondu à david ah oui j'avais dit bah écoute voilà honnêtement hier qu'est ce que j'avais dit à david tout à l'heure j'ai dit salut david ouais oser mais j'en ai pris pour mon grade du coup m'a répondu ah oui mon vincent tu as bien fait la serpillère au début tu vois même david se moque c'est moqué de moi tu vois c'est pas gentil bon en même temps j'avoue que perso je devais même pas tenté de le jouer parce que sinon ça va être du grand n'importe quoi arrêtez de reprendre mes phrases mais dans l'autre sens donc du coup voilà alors du coup il aussi à bamba qui m'a envoyé du coup son stuff chasseurs et ben du coup on va le tester parce que comme je vous ai dit ah oui ils m'ont répondu c'est sami go là ils entendront donc du coup comme il me manque certaines pièces de stuff que je dois encore faire que ce soit le gola n'importe quoi là je vais voir pour faire celui ci donc le chasseur de mamba alors attend je vais aller dessus directement hop comme ça au moins je serai tranquille ça j'ai toujours cité ce que mamba il a marqué hop donc je repars sur mes vidéos si mon ordinateur il veut bien alors tu veux tu vois pas voilà il veut ok donc mamba qui me dit salut vincent j'espère que tu vas bien alors pour le chasseur j'ai testé pas mal de versions et celle qui m'a le plus plu c'est une version très simple on est d'accord qu'il s'agit d'un but de chasseurs et dont un but d'utilisant uniquement deux pièces pour les dégâts de paix pour moi le but chasseur doit être à voir avec le sac qui permet d'infliger la confusion aux ennemis dans un rayon de 10 mètres au lieu de 5 mètres donc voilà après j'ai pas tout de citer parce que sinon tout ce qu'il a marqué cela étant dit place au build donc du coup spécialisation incendiaire sac chasseurs dégâts d'armes gilet chasseurs dégâts d'armes grand chasseurs armure genouillère armure et holster sokolov dégâts d'armes promo dégâts crit masque aux yachts armes smg neus converti avec dix points de 10% dégâts sur une normalité et le talent tueur donc là les smg 9 converti je je l'ai pas comme ça moi j'avais avec un outsider et un peu le peu j'en ai donc je pourrais pas utiliser l'arme exact que tu as en attachement que tu dégâts crit et pas de proba que du dégâts qui t'es pas de proba ok armes secondaires la serpillère que le talent tueur en attachement en attachement de la proba crit scorpio et aussi bon choix armes de points orbite bouclier striker je te laisse atteindre 60% de proba crit et le pm et comble le trou avec du dégâts crit je le joue comme ça parce que je préfère garder les 25% de dégâts offerts par l'ensemble pendant 30 secondes au lieu d'avoir ses 25% pour 10 secondes et les 25% de bilatération pour cinq secondes je récupère les 20% supplémentaires à chaque fois qu'un ennemi se trouve dans les quinze mètres cela me permet de conserver assez de pêche pour l'éliminer rapidement depuis ce bouclier striker augmente les dégâts de 10% pour ma part par ennemis pris dans sa portée très puissant dans le les groupes d'ennemis voilà bon je l'a mis on va tester du coup et il dit tu peux même le tester full rouge c'est comme ça que je le joue mais j'ai pensé que tu préférais avoir un peu d'armure bah écoute façon c'est simple j'avais encore parce que là j'ai dû crafter un forcément parce que j'avais pas la genouillère la genouillère que si j'avais rétalonné déjà la tribu donc j'ai pris la genouillère on verra bien ce que ça donne donc du coup on va faire ça on va aller chercher ça deux ans parce qu'il faut que je prenne deux petites armes donc la smg voilà donc la smg converti voilà moi je l'ai comme ça bon ça fait longtemps que je l'ai je vais la prendre quand même donc j'ai pas tueur moi j'ai outsider qui marche très bien aussi et qu'est ce que j'avais dit aussi que je devais prendre aussi tout à l'heure je sais plus oh j'en sais plus je sais plus donc du coup eh ben on va faire ça du coup on a dit qu'est ce qu'il y avait dit mamba et un bouclier striker et drone soin ok donc on va prendre drone soin hop donc surtout ne pas oublier d'enlever les modes réparation protection voilà c'est mon quatrième perso donc tout y est pas full et 6 mètres durée voilà hop c'est bon c'est fait les modes santé régène bonus de dégâts voilà hop donc du coup ce qu'on va faire moi je vais prendre ma smg que j'ai ici voilà pour le seul que j'ai tueur on le testera aussi c'est la mp7 voilà là on pourra le tester aussi donc on va prendre celle ci hop dégâts crit dégâts crit donc ici on va mettre de la précision dégâts crit ok et qu'est ce qu'il m'avait dit la serpillière donc la serpillière comment je l'ai parce que je suis pas sûr non la serpillière je l'ai avec synchro moi je l'ai pas je ne l'ai pas avec tueur alors attends je l'ai peut-être sur un autre perso mais pas que celui ci non bon écoute je l'aurai pas donc la serpillière qui me donnait aussi protection pour émination mais bon tant pis comme on utilise le bouclier donc ça sera pas possible le seul que j'ai avec tueur c'est la cs12 donc au pire des cas voilà on va switcher on va mettre la cs12 hop mettez 10% là ici du coup on va jouer comme ça sauf que bon voilà j'ai pas le la serpillière je l'ai sur mon autre perso mais j'ai pas quitté en plein truc comme ça donc du coup les stats on va regarder donc avec l'smg 49 114 avant de mettre les modes et 33 114 ok donc du coup on va mettre hop donc il m'avait dit je te laisse atteindre 62 proba déjà d'une on va regarder si je peux remoduler ici non là non ici oui bon bah je vais changer le sac le l'attribut du sac pour avoir les 62 proba hop parce qu'on va faire exactement comme il a dit un mandat hop et puis on va bien voir ou du coup on a combien 55 c'est parfait hop on va en mettre un ici après personnellement moi je suis pas trop full proba voilà 60 ok avec la pm et combler les trous avec des dégâts de coups critiques ok donc du coup dégâts de coups critiques après c'est bien précisé m'en battre à tout clarifier les choses c'est bien c'est parfait comme tout le monde d'ailleurs quand vous m'envoyez tous des stuff c'est vrai que des fois c'est pas efficace à écrire et honnêtement c'est bien vous faciliter les choses même si des fois je vous cache pas que des fois je recopie derrière voilà comme j'ai ma feuille là voilà au moins je sais quoi alors du coup on refait le tour des stats 162 proba 126 ok c'est 45 126 ok et donc du coup avec l'orbite après 40 ok on va regarder les modes quand même je préfère vérifier donc là on en est la proba ici ouais on va dire qu'on est bien voilà donc le chasseur on y vient donc dégâts de fusils de calibre 12 dégâts de pm protection pour émination santé pour émination protection pour émination je répète c'est ce que vous récupérez en protection quand vous tuez un mob le quatrième élément c'est prédateur utile les ennemis situés à moins de 15 mètres subissent un debuff qui augmente vos dégâts d'armes contre de 20% éliminer un ennemi affecté par un debuff avec votre arme désoriente les ennemis situés à moins de 5 mètres et augmentent tous les dégâts d'armes 5% pendant 10 secondes cet effet est encumulable jusqu'à 5 fois en sachant que bien sûr là mon sac il n'est pas opti donc le talent du sac c'est force écrasante au moins de 5 mètres à 10 mètres le rayon d'effet de la désorientation du d'une élimination par prédateur ultime voilà pourquoi moi généralement je quasiment je me sers jamais du sac parce que je me suis dit en fait contre alors oui des fois ça vous permet de après je vous dis comment moi je le joue ça vous permet de pouvoir recharger voilà si tout le monde est confusé à la rigueur oui honnêtement matchmaking en mission et tout ça peut ça peut ça peut être top après en étant solo je pense pas que moi du moins je préfère le jouer autrement mais bon voilà je vais tester on va bien voir c'est c'est le stuff de mamba donc du coup et honnêtement je je crains pas parce que je commence un peu à vous connaître à droite à gauche et donc du coup je sais comment vous jouez à peu près alors le talent du torse c'est fin insatiable augmente de 10 secondes à 30 secondes voilà la différence disait tout à l'heure de 10 ou 30 secondes la durée des effets cumulés de prédateurs ultimes donc le prédateur ultime c'est le quatrième élément vous voyez qui est marqué là donc du coup qui vous marque pendant 10 secondes et ben du coup le sac passe à 30 voilà donc ce qui n'est pas négligeable non plus et c'est quand même très important on va dire que le torse il est torse les plus beaucoup plus on va dire important que le sac pour moi allez on y va du coup hop donc avec le coyote donc le coyote un stand map voilà deux mètres vous savez vous et vous tous vos aïe recevez un bonus basé donc 0 à 15 mètres 25% de dégâts crit 15 à 25 10% de dégâts crit et 10% de proba et plus de 25m 25% de proba le socolave donc 10% de dégâts de pm logiquement bah vu qu'on a une smg on va tester ça hop allez du coup surtout bien revérifié donc tous mes modes sont là voilà c'est expertisé ok hop et donc du coup la dernière chose qu'il faut pas oublier non plus parce que c'est très important c'est au niveau de la spécialité incendiaire si tout est bien mis voilà donc là il est bien mis le pompe aussi et le fusil d'assaut mais bon le fusil d'assaut on n'a pas besoin et donc il serait que du coup est ce que je l'ai mis si oui et là donc du coup sur les smg on peut pas ok donc au moins ça c'est bon et on testera aussi vite fait bon ça je je pense pas que je le testerai là mais je verrai ultérieurement et et je suis en train de voir pour faire un stuff mais bon je vais pas vous en dire plus autour du sacrum imperium et c'est un c'est un écossais qui m'a envoyé ça donc du coup il faut juste le temps que je prenne le temps de bien traduire parce que j'ai du mal mais bon c'est pas grave alors du coup eh ben on va aller voir où on va voir qu'est ce qu'on a à faire en mission quotidienne là hop alors nettoyage non appel aux bandes ravitaillant pas de contrôle mener à bien des activités en groupe ouais prime ouais tout ça pour quoi que j'ai déjà alors ben comme d'hab je vais regarder normalement je pense que ça va être les hyènes comme la foyer nière ouais les hyènes les trousseuses ben la foyer nière on a été voir les hyènes et ben on va aller voir tout ça hop on va regarder ce qu'il ya donc il ya du bell stone ya du groupe au ya du rk deux petites secondes on va aller faire du bell stone up alors ce qu'on va faire c'est que la foyer nière putain temps il ya deux convos qui se tp là alors du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de les choper tous les deux là hop au moins je vais découvrir le staff de bamba et on va bien voir ce que ça va donner donc désolé si j'ai un peu le nez bouché parce que là c'est un peu compliqué donc on va déclencher on va déclencher bien sûr j'ai mis l'événement voilà j'ai mis l'événement donc on va bien voir ce que ça donne donc du coup laisser le faire on va laisser les faire donc là ce qu'on va pouvoir faire c'est que on va pouvoir un peu les rochers c'est pas grave après bon bah voilà c'est normal il faut que je comprenne un petit peu aussi c'est j'ai pas le jeu d'écouvre un temps là donc c'est vrai que bon le bouclier la vie de sauter après bon bah c'est vrai que bon mais c'est pas grave c'est pas grave mais c'est pas grave en plus c'est un convoi d'élite encore bon vous savez quoi vous savez quoi vous savez quoi ah le convoi d'élite vous avez vu il est rentré ok donc c'est pas grave bah ouais laissez le faire laissez le faire c'est vrai qu'on a l'événement aussi donc allez hop on va aller jusque là bas lui on va laisser lui lui on va le laisser ça n'a rien de on va faire le convoi de ressources avant hop allez hop hop on sort au moins dans l'arbitre on va laisser le on va les laisser laisser les faire il prend en fait il croit je suis encore là bas vous avez vu allez comme ça au moins on va voir voilà hop après c'est juste il faut juste le temps pour comprendre allez on va aller voir l'autre là on a la cherche qui est pleine vous avez vu il me cherche encore regardez c'est pas grave laissez les faire on va faire gaffe par contre ça va peut-être ressortir ici allez on va lui mettre un ah oh Alors on va essayer de... Voilà, heureusement qu'on a la confusion, ça nous sert. Laissez-le faire. Oh, j'y crois pas. Oh, que j'y crois pas. Oh, que j'y crois pas. Bon, ok. C'est pas grave. Oh la loose. Vous voyez ce que je vois ? Oh la la. Bon, tant pis. Allez. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est pas grave. Tant pis. C'est vrai que ces bugs-là, ils sont vraiment pénibles. Mais bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un petit coup ce point de contrôle-là. Ici. En plus, ça tombe bien. Il y a un combo à carré. Donc, on va le tester. Donc, certes, la confusion, elle fait le job. Et même le talent du torse. Vous avez vu. Au moins, j'ai pu recharger tant qu'ils étaient... Tant qu'ils étaient étournis. Donc, du coup, c'est vrai que ça sert bien, quoi. Allez, hop. Le scorpion, moi, le scorpion, n'essayons pas. Mais c'est vrai que la SMG, la A2 convertie, je l'aurai avec le talent tueur. Ça serait un massacre. C'est vrai qu'elle marche très bien. Alors, du coup, on va tester un coup la hog. C'est vrai qu'en ce moment, j'adore jouer avec la hog et que le talent mesure. Et elle va très bien. Allez, on va tester ça. On a combien, là ? Hop. On a 28. Allez. Allez. GN, messieurs, dames. GN. Je ne le dirai pas. Mais vous avez compris. Vous avez compris. GN is back. Gendarmerie nationale. N'est-ce que c'est pas mal. Donc, du coup, ce qu'on va faire, après, voilà, tous les gens qui adorent ce jeu savent. Logiquement, le convoi qui va arriver ici, ils vont ressortir là. Allez. Le raid est ici. Le SAMU aussi. Messieurs, bonjour. Voilà, je vais se faire des dégâts pour voir tout ce qu'on récupère. Hop. Donc, on va dire que c'est pas flagrant quand même. Donc, on va dire que c'est pas flagrant quand même. Mais bon, ça fait le job. Hop. Donc, du coup, ici, non. Sortez pour émination. C'est vrai que... J'ai pas l'impression de récupérer beaucoup. Je regarde si je m'étais pas trompé. Donc, du coup, les mobs qui vont arriver là-bas. Forcément. Donc, s'ils arrivent ici, ils vont ressortir là. Hop. Ou après, quand c'est un combo à délit, ils ressortent ici. Quand c'est une patrouille, ils ressortent de là. Allez. On va essayer d'évaluer la menace. Hop. Je vais me mettre ici jusqu'à temps qu'il me voit. On va bien voir. Allez. Ah bah, il est temps, hein. Il est temps. Il est temps. Laissez-le venir, le pompe. Ça, au moins, on va... Allez. Hop. On peut prendre l'orbite. Hop. Ça part sortir ici aussi, hein. Voilà, derrière moi. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Bon. J'ai fait l'esprit de ne pas sortir le drone juste pour voir. Voilà, hop, on va aller mettre la charge en route. Oh, elle était belle celle-là. Quand même. Bon. Il m'en reca... Ah non, j'allais dire, j'ai eu peur, je dis, merde, ils vont me recarote encore le convoi, mais non, je l'ai bien eu. Allez, hop, on va aller faire le point de contrôle là-bas, et après... Je verrai pour faire le stuff de Chantal. Ouais, ok. Allez, hop, du coup, on va mettre ici, on va profiter. Donc, encore une fois, vous mettez ici, si les mobs, ils spawnent de là-bas, donc je pense que les renforts vont arriver ici. On va regarder les choses, s'ils vont être actifs. Voilà, donc il y en a un qui nous a repéré, laissez-le faire. Laissez-le faire. Vous avez le temps de ramasser. Tout ce qu'il y a autour. Voilà, donc en fait, voilà, il me tire déjà dessus. Hop, vous allez voir. Regardez ces abrutis, regardez ces abrutis. Il pose déjà sa tourelle, regardez, regardez, regardez. Voilà, on va sortir un petit peu, parce qu'en fait, quand vous restez comme ça, les renforts n'avancent pas. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre. On va attendre. Je vais regarder ce que j'ai encore en PM. Qu'est-ce que j'ai encore en PM ? Je ne vais peut-être pas prendre quand même l'afflux continue. Ça va être n'importe quoi, sinon. Qu'est-ce que j'ai en PM ? Le cabaret. Ah oui, j'avais dit que j'avais testé ça. Voilà. Avec le tueur, on va bien voir. Du coup, j'ai mis ça. Oui, dégâts crit, ok. Ok. Parce que c'est vrai que la MP7 marche très bien. Allez, vous allez voir comment ils vont bouger. Regardez la formilière. Attention. Regardez, regardez. Vous êtes prêts ? Regardez, ils marchent tous deux coins, là. Les renforts vont arriver. Voilà, regardez, regardez, regardez. Va-t-il à repris ? What ? Il a repris sa tourelle, vous avez vu ? C'est une blague. Alors là, celle-là. Alors là, celle-là, je ne l'ai jamais vue. Allez, on y va. On a l'impression d'être dans Call of, dans DMZ. N'importe quoi. Allez, il y a une tourelle ici. On va la one-shot. Allez, laissez-les venir, laissez-les venir. Nous, on va essayer de rester au maximum à côté. Donc, du coup, là, médecin. Hop. Tu as une grande gueule, toi. Voilà, 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 ce genre de truc. Vous avez vu ? Comment ils ont été... Allez. En mode confusion. Voilà. Voilà. Allez, la recharge. Hop. On se pose ici. Allez, messieurs, sortez. Hop. C'est drôle, hein ? Je vais essayer de le faire. Voilà, buzz-ass, c'était prévu. Hop. Allez, on va y avoir l'autre guignol, là-bas. Laissez-le mettre sa tourelle. Ouais, la MP7, elle voit bien, quand même, hein. Hop. Ah oui, il y avait... Avec Gomorrax, qui m'a envoyé un petit stuff, aussi. Je crois que je teste. Allez, c'est le barbecue. Il fait bon. Le SAM-8, ici. Une petite dose d'adrénaline. Encore. Ah, genre un égat. Bon, ils sont à droite. Là-bas, c'est pas grave. On ira après. Vous avez vu tout ce que j'ai repris en santé ? Bon, certes, j'ai mon drone, hein. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de... Déclencher les rugs. Bon, le médecin, il est trop con. Vous avez vu, c'est bien, quand même, si on récupère tout ce qui est santé et tout. Allez, hop. En bonheur ! En bonheur ! Le SAM-8 national ! Allez, comme ça, on met une petite dose d'adrénaline. Allez, hop. Ça, la tourelle. Ok, c'est un médecin ? Ok, laissez le faire, laissez le faire. Laissez le faire. Toi, t'es mort. On va crever. Voilà, donc les rugs, ils ont été les déclenchés, normalement. Non ? Non, il doit quand même avoir un, là. Ok. 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 Allez, les rugs. Non, c'est un gros. Ok. Vous pouvez le coller, le gros, hein. À partir du moment que... Voilà, oui, on baie son armure. Bon, les rugs, ils sont partis, ils sont tant pis. C'est pas grave, c'est des chips. Bon, allez, voilà, les amis. Ben, écoutez, je vous laisse tranquille, parce que sinon, ça va être trop long pour vous. Hop. Je vous dis peut-être à tout à l'heure, si on ne se voit plus, je vous dis à lundi. Passez un bon week-end. N'oubliez pas de vous hydrater, il fait très chaud. Et si on ne se voit plus, on se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle vidéo. Allez, passez un bon week-end si on ne se voit plus. Et puis, à lundi. Voilà. Allez, bye, les amis. Bye. Peace.